Allez, nous allons prendre la direction des Pyrénées-Orientales pour une belle initiative. On va vous parler des chantiers solidaires. Pour passer un été qui change, les jeunes, entre 12 et 25 ans, ont la possibilité de participer en tant que volontaires à la restauration d'un monument historique. C'est le cas du Fort Dugomier, qui grâce au travail des bénévoles, va devenir dans quelques années un centre d'art et de science. Magali Deferre nous y emmène. Regardez. Il est à peine 7h sur les hauteurs de Coliours. Après 45 minutes de marche, une quinzaine de jeunes bénévoles arrivent sur le chantier du Fort Dugomier. Pour eux, les vacances ne sont pas synonymes de grâces matinées. C'est vrai que c'est assez difficile de se lever à 5h30 pour venir. Mais au final, le cadre est magnifique. C'est qu'on a une grande journée qui nous attend. Les journées au chantier, je trouve que c'est cool parce qu'on apprend vraiment quelque chose. Et tous les jours, c'est différent, j'espère. On va reprendre l'atelier avec le mur en pierre sèche et continuer à travailler un petit peu sur les bancs. Ici, ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont apprendre à faire de la construction en maçonnerie. Ils vont aussi apprendre de l'histoire, puisqu'on est sur un monument historique. Et ils vont aussi apprendre des choses qui vont leur servir dans leur vie de tous les jours. Donc, vivre en collectivité. Ils vont se révéler à eux-mêmes. Ils vont parfois dépasser leurs limites. En fait, ils vont monter un mur uniquement avec des pierres, sans mortier, sans ciment, sans liant entre les pierres. Donc, en fait, c'est vraiment un jeu de Tetris. Le but étant que chaque pierre va à sa place. Il faut trouver la bonne pierre. Les plus petites, essayez de les utiliser juste pour stabiliser. On n'a pas de gros moyens, donc on apprend à faire des choses avec nos mains. On déplace pierre par pierre. Tout ce mur a été entièrement réalisé par les bénévoles, et donc à la main avec des techniques anciennes. Les chantiers bénévoles sont plus qu'importants, puisqu'ils ont été le point de départ de la restauration. Il y a 20 ans, le fort était totalement enseveli. Il faut dire que quand on est arrivé, quand vous avez une montagne de terre, personne ne vous suit. Et vous êtes seul avec votre petite pelle et votre petite pioche pour enlever les gravats. Et quand vous avez deux hectares à nettoyer, on ne peut pas y arriver tout seul. Et on a commencé dans les premiers chantiers avec six personnes. Et aujourd'hui, environ 1200 personnes sont passées sur le chantier en 20 ans, de toute nationalité, de toute origine. Là, c'est les bénévoles qui sont en train de travailler sur un atelier de déjoint toiement. C'est peut-être le travail le plus important du fort, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de murs en pierre de schiste avec des mortiers. Et si ces mortiers s'abîment, la structure du mur en elle-même n'est plus stable. Et en réalité, on perd notre fort. C'est vrai, c'est pas trop difficile ? Ah si, on a beaucoup de crampes. C'est pas des vacances à la plage, c'est pas du travail en bâtiment non plus. On a réussi à trouver un équilibre entre travail et plaisir. Et je pense que c'est aussi l'essentiel, surtout quand on est jeune. On fait passer souvent les jeunes pour des gens qui sont en dilettante, au bord de la plage, ou qui sont peu intéressés ou accros à leur téléphone, quelque part. Là, on a des gens qui viennent gratter des pierres. Et on va toujours être épatés par leur implication, leur goût de la découverte. Les coachs, ils sont super sympas, ils nous expliquent bien tout ce qu'on doit faire. Si on fait mal de trucs, ils vont nous réexpliquer, ils vont pas critiquer. Et les petits au piquage ? C'est super gratifiant de pouvoir participer à la rénovation d'un patrimoine perdu. On est que des petites fourmis qui font finalement pas grand chose à l'échelle du chantier, mais c'est déjà ça.